Voilà, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, ma bilaï, camarades. Depuis Bruxelles, cher compétent guinéen, voilà comme annoncé, je interviens encore donc ce dimanche soir pour parler de la Guinée. J'ai un thème d'information avec un seul élément, cher compétent guinéen, je vais donc, je l'ai déjà annoncé, je vais parler donc de la fermeture des frontières terrestres de la Guinée avec le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone. Les raisons principales, cher compétent guinéen, je dis bien, les raisons principales de la fermeture en fait des frontières avec donc de ces trois pays cités, cher compétent guinéen, le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone. Très bien, cher compétent guinéen, avant tout, s'il vous plaît, écoutez, nous sommes en dictature, nous sommes dans la dictature finalement, c'est clair, nous sommes dans la dictature parce que la dictature, en fait, c'est en fait déimposé par la force, disons le pouvoir. On impose un pouvoir par la force, ça c'est la dictature, n'allons pas loin, le dictateur, il dicte ses désidérata, il faut l'accepter, c'est ça, forcer, c'est ça la dictature. Et nous en sommes, cher compétent guinéen. Très bien, et parce que la dictature c'est ça aussi, c'est le mensonge, n'est-ce pas, c'est la corruption, c'est la démagogie, n'est-ce pas, tout ce qui est éloigné de la raison, c'est la dictature, n'est-ce pas, alors dans une telle forme de comportement, n'est-ce pas, il y a toujours en fait, il y a la méfiance, on se méfie de tout, le dictateur, en fait, il se méfie de tout le monde, n'est-ce pas, à tout moment, il pense que le chaos peut se produire, à tout moment, il a même peur en fait de sa propre vie, c'est ça en fait la dictature, et c'est ça un dictateur, cher compétent guinéen. Alors, comme je le dis, quand les frontières, en fait, disons du côté des Sénégales, la Guinée-Bissau ou la Céline-Bissau sont fermées, ça ne doit pas nous étonner, en fait, c'est une vision, en fait, du comportement typique, en fait, des dictateurs ou de la dictature, n'est-ce pas, c'est bien cela, on ferme toutes les frontières, n'est-ce pas, quelque part, pour ne pas qu'on sache, que l'opinion internationale sache ce qui se passe réellement dans le pays, c'est cela, la dictature, donc tout est fermé, n'est-ce pas, finalement, la liberté, en fait, privée, la liberté individuelle confisquée, c'est cela, la dictature contre l'île. Très bien, alors, nous sommes donc dans cette situation, cette peur, donc, qui, en fait, est autour d'Alpha Kondé, alors qui, en fait, pense que les ennemis viennent de partout, que les ennemis viennent de partout, mais c'est vrai, il a provoqué une situation conflictueuse, c'est lui-même qui a, conflictuel, qui lui-même, il a créé, n'est-ce pas, chère Compto-Guinéen, un désastre dans le pays, mais là, en fait, il craint, il craint, il voit les ennemis venant de partout, n'est-ce pas, chère Compto-Guinéen, et là, écoutez, il y a les raisons qui sont avancées, en fait, par le pouvoir criminel d'Alpha Kondé, n'est-ce pas, que les armes, les armes pourraient, en fait, venir, en fait, du côté du Sénégal, frontière avec le Sénégal, ou du côté de Guinée-Bissau, mais aussi du côté, en fait, de la Sierra Lyon, chère Compto-Guinéen, que les armes pourraient venir de là, mais là, il y a un élément qui est quand même compréhensible, ça, c'est très clair, on ne se le cache pas, on connaît l'intention, en fait, de ce pouvoir d'Alpha Kondé, et qui est totalement, en fait, à garder une certaine haine totale envers, donc, la communauté Peul, tout ce qui est Peul, ça, c'est clair, il faut le dire, très clairement, on ne tourne pas ici autour du pot. Alors, tout ce qui est Peul, n'est-ce pas, on déteste, Alpha Kondé déteste, Alpha Kondé ne veut rien voir et qui, en fait, soit, en fait, avantagé, disons, pour les Peuls, ça, c'est clair et net, parce qu'il se dit, les Peuls sont, en fait, disons, un obstacle pour son pouvoir, un obstacle pour son troisième mandat, n'est-ce pas, très bien, et cela explique que si les frontières avec le Sénégal sont fermées, parce qu'Alpha Kondé pense, ou d'ailleurs, il le dit, au Sénégal, il y a un peu le pouvoir, n'est-ce pas, il y a un peu le pouvoir, même si, nous savons, au Sénégal, là, c'est la démocratie, la vraie démocratie, là, on ne parle pas d'ethnie, n'est-ce pas, vous venez au pouvoir, vous venez parce que vous êtes capables. Si Macky Sall est au pouvoir au Sénégal, eh bien, c'est parce qu'il a été capable, son parti a été capable, et là, depuis qu'il est au pouvoir, il le fait bien démocratiquement par là. N'est-ce pas ? Alors, parce que là, disons, il y a un peu le pouvoir, et du côté de Guinée-Bissau, parce qu'il y a un peu le pouvoir, alors du côté de Sierra Leone, aussi un peu le pouvoir, parce que le vice-président, disons, de la Sierra Leone, c'est un peu le pouvoir également. Alors, Alpha Kondé et ses hommes qui, en fait, ont cette haine viscérale contre la Peule, se disent, bon, écoutez, l'opposition guinéenne pourrait recevoir, en fait, des aides de la part, en fait, disons, de ses voisins, en fait, le Sénégal, Guinée-Bissau et la Sierra Leone, parce qu'ils se disent, ils se disent, l'opposition Alpha Kondé et ses hommes disent, l'opposition guinéenne, c'est la communauté Peule, c'est la Peule, même si ce n'est pas ça, vous le savez, c'est la Peule. Je suis opposant, je ne suis pas Peule, n'est-ce pas ? Alors, il y a pas mal de choses, nous savons tous que l'opposition guinéenne, il y a toutes les ethnies, mais c'est ça, le calcul d'Alpha Kondé. Alors, l'opposition, c'est la Peule, alors nous avons au Sénégal, un Peule, nous avons au Guinée-Bissau, un Peule, nous avons un vice-président en Sierra Leone, un Peule, donc, qui pourrait apporter leurs aides, donc, disons, à l'opposition qu'Alpha Kondé considère comme étant, en fait, des Peules, chers compétents guinéens. N'est-ce pas ? Vous voyez la peur, la peur, chers compétents guinéens, que les armes, donc, pourraient venir de l'extérieur, ou même les attaques pourraient, donc, venir de l'extérieur, pour, en fait, attaquer la Guinée, chers compétents guinéens. Très bien, alors, mais écoutez, chers compétents guinéens, et ça, c'est la réalité, je vous le dis, c'est la réalité, je pense qu'il y a un journaliste historien guinéen qui en a déjà parlé, il s'agit d'Amando Diouldé, et qui a parlé de cette histoire, en disant, je crois, un titre de sa publication, en fait, Alpha Kondé, en fermant les frontières, veut tout simplement appauvrir le Futa. Et c'est la vérité, chers compétents guinéens, j'en parlerai tout à l'heure, je suis en train de parler les raisons principales de la fermeture des frontières, donc, une raison selon le pouvoir, mais il y a une véritable raison, je vais en parler tout à l'heure, chers compétents guinéens, je suis en train d'expliquer maintenant la raison du pouvoir, c'est-à-dire que les armes viendraient et pourraient rentrer du côté du Sénégal, de Guinée-Bissau et de la Sierra Leone, n'est-ce pas ? Et après, j'explique la véritable raison pourquoi les frontières avec le Sénégal, Guinée-Bissau et la Sierra Leone sont fermées. Très bien, alors, je me mets dans cette logique du pouvoir d'Alpha Condé, n'est-ce pas ? Qui ferme les frontières, pensant que, écoutez, les attaques pourraient donc venir de l'extérieur, les armes pourraient rentrer dans le pays à partir de ces frontières. Alors, moi, je me dis quelque part, mais pourquoi Alpha Condé craint-il ? Mais c'est logique, non ? Il le sait très bien, c'est logique, et c'est pas pour rien, il a peur. C'est pas pour rien, Alpha Condé a peur, c'est pas pour rien. Il imagine, il pense que les armes pourraient rentrer par là, que les attaques militaires pourraient venir de ces côtés-là. Écoutez, il le sait très bien. Lui-même, il avait dit, vous vous rappelez, c'est un compteur guinéen, qu'un pouvoir qui, à chaque élection, triche, et chaque fois, tripartuit la constitution, il n'y a pas d'autre recours, il faut prendre les armes. Alpha Condé l'a dit, qu'il faut prendre les armes. Vous suivez très bien mon raisonnement. C'est-à-dire qu'un pouvoir qui, à chaque élection, triche, Alpha Condé triche, il a triché depuis qu'il est au pouvoir, il triche les élections, flagrément, n'est-ce pas ? Sans rien cacher. Ça, c'est un. Deux, Alpha Condé, il dit, ce pouvoir qui tripartuit la constitution, Alpha Condé tripartuit la constitution. Alors, il n'y a pas d'autre recours. Pourquoi ? C'est pourquoi quand j'entends ces gens qui disent qu'il faut le dialogue, le dialogue pourquoi ? Ce n'est pas vrai. Alpha Condé l'a dit, la solution est là. Il n'y a pas d'autre recours, on prend les armes. Alpha Condé le sait. Et c'est pourquoi il craint. Il sait que c'est cela. Il sait qu'il a entamé une forme, en fait, de gouvernance en Guinée dont la solution ne viendrait que par des armes. Il le sait, Alpha Condé. C'est pourquoi il a peur. C'est pourquoi ces frontières sont fermées. Ça, quand je me mets dans leur, en fait, logique, vous comprenez, dans la raison que le pouvoir évoque. N'est-ce pas, cher Compteur guinéen ? Alors, je me dis, mais c'est logique, Alpha Condé craigne. C'est logique. Parce qu'il est en train de détruire la jeune démocratie guinéenne. Il est en train de foutre tout en l'air. Il est en train de violer nos lois. Il est en train de tuer. Il est en train, en fait, de désorganiser cette jeune démocratie qui a été initiée par l'Anson-en-Compté en 1984. Mais voilà, cher Compteur guinéen, logiquement, c'est cela la raison. La seule solution, le seul recours ici, c'est par les armes. Seulement par les armes. Et quand je dis par les armes, il y a plusieurs manières d'intervenir par les armes, cher Compteur guinéen. Alpha Condé craint des attaques de l'extérieur. Bien sûr, les attaques pourraient venir de là aussi. Mais aussi, écoutez, c'est qu'Alpha Condé peut-être l'ignore, mais c'est surtout à l'intérieur du pays. La Guinée, on n'a pas besoin d'aller chercher des armes ailleurs. Les attaques ne viendraient pas de l'extérieur. Alpha Condé l'ignore sûrement. Mais si, effectivement, il faudra, ou le moins viendra, on dit qu'il faut agir par les armes, par la force, avec l'argumentation de la force. Écoutez, Alpha Condé, on n'ira pas chercher les armes ailleurs, ni au Sénégal, ni en Guinée-Bissau, ni en Sierra Leone. En Guinée, il y a les armes. Et ceux-là qui vont utiliser ces armes pour renverser son pouvoir, ce sont des guinéens. Ils seront juste des guinéens, cher Compteur guinéen. N'est-ce pas ? Le Burkina Faso n'a pas besoin, en fait, n'a pas trouvé nécessaire d'importer, disons, les armes pour sauver sa jeune démocratie au Burkina Faso. Idem pour le Mali qui n'a pas trouvé nécessaire, les militaires maliens, en fait, d'aller chercher les armes ailleurs, n'est-ce pas ? Ou chercher les maçonnaires ailleurs pour, en fait, mettre de l'ordre, disons, dans leur jeune démocratie. En Guinée, la même chose, Alpha Condé. Nous, on n'ira pas au Sénégal, en Guinée-Bissau, en Sierra Leone, pour chercher les armes et venir vous renverser. Non, c'est en Guinée. C'est en Guinée. Et ce n'est pas l'opposition politique, Alpha Condé, ce n'est pas l'opposition politique qui prendra les armes pour vous renverser. L'opposition politique, qui sont des structures politiques organisées, n'ont pas pour but de prendre les armes et vous abattre, et vous éliminer, et vous renverser. Non, ce n'est pas leur rôle, ni leur objectif. Et s'il faut vous renverser par les armes, ça viendrait, cette situation viendrait de l'armée guinéenne même. De l'armée guinéenne même. Ce ne sera pas l'opposition. L'opposition, d'ailleurs, composée principalement par des technocrates, s'il vous plaît. Ils n'auront pas besoin des armes pour vous renverser. Ils auront des mots, ils ont des mots, ils ont des programmes politiques, finalement, pour vous renverser. Mais à travers les armes, non, Alpha Condé, vous vous trompez, je vais vous renverser. Voilà, donc c'était ce que le volet, quand Alpha Condé, son pouvoir, avance l'argumentation que, écoutez, les frontières sont fermées, donc du Sénégal, la Guinée-Bissau-Est-Léon, et parce que, tout simplement, il y a les armes qui, en fait, pourraient passer par là, n'est-ce pas, pour attaquer son régime. Très bien. Alors, voilà. Mais la raison principale, monsieur le combattant guinéen, la raison principale qui fait que Alpha Condé ferme les frontières du côté du Sénégal, de Guinée-Bissau et la Sierra Leone, ça, je vous l'explique. Donc, déjà, je ne peux qu'en fait, interpréter, en fait, cette pensée de Amadou Dioul de Diallo, ce journaliste historien, je crois qu'il a bien dit, c'est pour agénuer, en fait, l'économie, en fait, agénuer, appauvrir le foot, et casser l'activité principale de la communauté peule, c'est bien le commerce, n'est-ce pas, casser tout simplement le rythme, n'est-ce pas, en fermant les frontières avec le Sénégal, en fermant les frontières avec Guinée-Bissau, en fermant les frontières avec Sierra Leone, c'est clair et net. N'est-ce pas, parce qu'on pourrait se poser la question, pourquoi les frontières avec le Mali, en fait, ne sont pas fermées, celles avec la Côte d'Ivoire, pourquoi, le Libéria, pourquoi ce n'est pas fermé, n'est-ce pas, on peut se poser la question. Pourtant, si c'était franchement pour la sécurité nationale, il faudrait donc former toutes ces frontières. Mais pourquoi du côté du Sénégal, le Guinée-Bissau et la Sénégal sont fermées, parce qu'on se dit, au Sénégal, là, il y a effectivement des peules, j'ai déjà parlé de ça, en Guinée-Bissau, on parle, parce que là aussi, il y a des peules, et aussi, également, en Sierra Leone, un peuple qui est vice-président de ce pays, n'est-ce pas, alors qui, selon eux, en fait, si les frontières seraient restées ouvertes, non seulement, comme je l'ai évoqué dans le premier cas, les armes sur un facon de pourrait facilement entrer, mais également, la facilité de commerce, avec, en fait, disons, la communauté de peules, qui, il faut le dire très clairement, pas mal de marchandises qui passent par là, pas mal de camions qui passent par là, la preuve, maintenant même, vous regardez, allez-y, à la frontière Guinée-Sénégal, écoutez, c'est des dizaines, des dizaines de camions qui sont là, bloqués, depuis trop longtemps, avec leurs marchandises qui se décomposent, chez Compto-Guinéen. Très bien, alors, vous l'avez compris, donc, la raison principale ici, c'est appauvrir le Futa, c'est vrai, mais, écoutez, c'est un acte purement inintelligent de la part d'Alpha Conde. Purement inintelligent. Oui, nous le savons tous, Alpha Conde, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, vous le savez, il s'est dit, bon, écoutez, c'est purement politique, il s'est dit, bon, écoutez, c'est un parti communautaire, ce n'est pas le cas, mais c'est cela, n'est-ce pas, c'est un parti communautaire. Et c'est ce parti qui est capable de m'empêcher, ou d'empêcher mon troisième mandat, de réaliser, en fait, mes désidérata. C'est ce parti, l'UFDG, n'est-ce pas, alors, il s'est dit un parti communautaire. Pour Alpha Conde, ce sont seulement des peuples. Très bien, alors, Alpha Conde s'est dit, il faut donc casser leur activité principale, le commerce, n'est-ce pas, et quand je dis leur activité principale, le commerce, mais, écoutez, la Guinée, l'activité principale en Guinée, l'activité qui fait bouger, en fait, l'économie guinéenne, n'est-ce pas, qui crée, en fait, des emplois, écoutez, c'est le commerce. Ça, c'est clair, il est net. Et quels sont ceux qui pilotent, en fait, ces différentes activités, des entreprises et tant d'autres ? Dans d'autres, ce sont, en fait, les peuples. Ce sont des guinénaires, les peuples, n'est-ce pas. Alpha Conde s'est dit, en fait, ignorant tout ce monsieur, n'est-ce pas, qui n'est pas venu pour développer la Guinée, mais pour casser la Guinée, parce que pour des raisons politiques égoïstes, n'est-ce pas, ils préfèrent casser totalement ces hommes, en fait, la communauté peule, où tous ces commerçants, tous ces gens qui se battent pour, en fait, développer le commerce guinéen et créer des emplois, bien sûr. Alpha Conde, il s'en fout qu'il faut casser tout ça, n'est-ce pas, même si la Guinée doit tomber dans la pauvreté totale. Parce que, écoutez, si nous prenons, en fait, la communauté peule, n'est-ce pas, en termes, en fait, d'investissement, je dirais à 80%, n'est-ce pas, à 40% des gens qui investissent réellement en Guinée, c'est dans la communauté peule. Alors, s'il faut casser ces 80% d'investisseurs peules, mais, écoutez, c'est agenier totalement la Guinée. C'est son pouvoir même qui tombera, et là, vous le notez actuellement. N'est-ce pas, c'est le pouvoir même qui, en fait, qui tombe, qui va se décomposer tout de suite, c'est le comportement guinéen. Alors, c'est pourquoi je dis que c'est mal parti pour Alpha Conde, d'un côté, et dit que les armes, donc, entreraient, disons, du côté du Sénégal, Guinée-Bissau et Saharion. Alors, je dis, mais ça aussi, c'est mal vu, parce que si, effectivement, il pourrait y avoir des activités, alors, dans le sens d'attaquer la Guinée ou d'attaquer son pouvoir militairement, on n'a pas besoin d'aller chercher les armes ailleurs, d'aller chercher les hommes ailleurs, les messieurs, non. En Guinée même, en Guinée même, ces hommes viendraient de l'intérieur, les armes aussi sont à l'intérieur pour renverser son pouvoir. D'un côté, l'autre côté, si Alpha Conde ferme les frontières parce que, tout simplement, il veut tout simplement casser, en fait, cette activité principale des peules, ou tout simplement, n'est-ce pas, appauvrir le fouta, c'est vrai, il y a l'effet principal, donc, de la fermeture de ses frontières avec, disons, le Sénégal, l'effet franchement négatif sur le fouta, c'est vrai, n'est-ce pas ? Très bien. Alors là aussi, je me dis, Alpha Conde, disons, a mal pensé, il a mal pensé, parce que là, il n'est pas question d'ingénuer le fouta ou d'appauvrir le fouta, c'est d'appauvrir la Guinée même. La Guinée et que son pouvoir pourrait même, à partir de là, en succomber. C'est clair et net. Sous-titrage Société Radio-Canada